Ma santé se dégrade de jour en jour. Je mange un jour sur deux. Deux fois, je ne mange pas. Quand je trouve du pain, je mange. Mais deux fois, je ne mange pas. Je n'ai pas l'argent. Nous sommes venus en mission. Nous avons payé nos billets nous-mêmes, notre logement nous-mêmes. Nous sommes nourris nous-mêmes. Tous étaient nous-mêmes, dans l'espoir de pouvoir vendre et avoir de l'argent. Malheureusement, on arrive ici en Italie. Toutes les promesses faites étaient vaines par Madame la ministre. Toutes ces promesses faites. Mais je suis là. Je suis là. Et ça me fait mal de savoir que c'est une femme qui protège un joueur. Bonjour, c'est moi, Alfred. Je suis encore en Italie. Je suis venue à la délégation des petits témoins d'entreprise pour défendre mon pays, le Congo. Je suis venue honorer mon pays, le Congo. Malheureusement, aujourd'hui, je me retrouve abandonnée, ici, à mon triste sort, après avoir été violée, séquestrée, par un investisseur italien, invité par la ministre. Je suis la seule. Aucune aide. Le premier jour, l'ambassade m'a aidée, m'emmène à la police. J'ai porté plainte, m'emmène à l'hôpital. J'ai pu prendre les premiers traitements. Et depuis là, je ne prends plus les traitements. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a même personne qui me conduit encore à l'hôpital. L'ambassade m'a abandonnée. Au départ, pourtant, c'est l'ambassade qui s'occupait de moi. L'ambassade m'a même donné une avocate pour s'occuper de cette affaire. Mais après, la ministre, Lidia Mikolo, a fait pression pour qu'on me mette dans l'avion, pour qu'on me fasse quitter l'Italie sans même la permission de la police, alors que la police a dit que je devais rester jusqu'à ce que je sois écoutée par M. le juge. Aujourd'hui, je suis là. Ce qui me fait mal, c'est qu'on m'abandonne. Pour la ministre, elle préfère protéger le jouleur. Pour elle, le jouleur a plus de valeur. qu'une femme jolie. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Je suis là sans médicaments. Je dors un peu partout. Il y a une semaine, l'ambassade m'a logée quelque part. Mais depuis deux jours, je ne suis plus là-bas. il n'y a plus de place. Et là, c'est une dame d'une association qui m'a logée d'où je suis. D'ici demain, il faudrait que je quitte et me retrouver à la rue. quel mal j'ai pu faire pour mériter ça. Quel mal. Je n'ai plus de soins en Italien. C'était ça la condition. Et c'est même ça, et c'est même cette condition qui avait été posée à l'ambassade. Et quand je parle avec le conseil de madame la ministre, monsieur Manassé, il me dit que connaissons le gouvernement là. est-ce que ce gouvernement peut te faire revenir pour un procès ? J'ai dit, mais monsieur Manassé, c'est la seule condition qu'on pose pour que je rentre au pays. J'ai laissé mes enfants, seuls, abandonnés à eux-mêmes. À ces temps, c'est peut-être une au-puit à manger, je ne sais pas. J'ai laissé une fillette de 54% de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada